J'ai trouvé G2xy, ça, on a l'équation sous cette forme. Ça, c'est le problème direct. Et le but, c'est de trouver... Alors, le problème direct, c'est lorsque je connais les sources et je cherche à trouver des observations. Et le problème inverse, c'est que je connais les observations et je cherche à trouver des sources. Ça veut dire que quand on cherche le problème, quand on veut redoubler le problème direct, on est dans les deux bâtiments de la Terre-là, sinon... Dans les deux corps, non, en fait. Dans les deux corps, on utilise les d'autres. Mais pour chercher, tout à l'heure, on va voir, pour chercher F, j'utilise toujours ça. Ce que je voudrais ici dire, c'est que comment on modélise, quelles sont les différentes écritures mathématiques pour modéliser un problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la relation entre G et F qui peut passer par la dégagère. Donc, dans tous les cas, on pourra utiliser... Oui. On est absolument juste... Absolument. Donc, soit on a l'habitude à travailler avec les équations différentielles. On peut utiliser cette équation-là pour résoudre le problème direct, pour résoudre le problème inverse. Soit on a l'habitude de travailler avec des équations intégrales. On utilise ces équations-là et on résoudre de la même manière. C'est exactement, c'est ça l'intérêt de ce cours, c'est ça. C'est que, d'une manière générale, il faudra que vous vous disiez que... Ça, c'est vraiment extrêmement général, partout. Vous faites des observations, observations indirectes, parce que direct, c'est très limité, le nombre de quantités physiques qu'on peut observer directement. C'est extrêmement limité. Donc, vous faites toujours des mesures indirectes. Les mesures indirectes, je l'ai appelées G. Ces mesures indirectes sont reliées à quelque chose que je voulais mesurer, que je n'ai pas accès directement à les mesurer. Il faut que j'ai à peine F. Vous avez un modèle matéritique qui les relie. Ce modèle matéritique peut-être sous forme d'équations différentielles, peut-être sous forme d'équations intégrales, évidemment, il y a un lien entre les deux, peut-être sous forme d'une fonction de transfert, d'une fonction de la classe, mais, dans tous les cas, tout ça, c'est absolument équivalent. Alors maintenant, quels sont les outils qui vont nous permettre, pour résoudre ce problème-là, aucune difficulté particulière, quelle que soit l'équation que je m'écris, si je prends cette équation-là, si je connais F, pour trouver G, je vais essayer de résoudre cette équation-là. Ici, c'est plus immédiat, parce que j'écris G égale quelque chose. Donc, c'est beaucoup plus immédiat d'utiliser ça, évidemment, pour résoudre le problème direct. Alors maintenant, pour résoudre les problèmes à F, lorsque je connais, alors, la partie identification, c'est aussi, si vous avez suivi, donc, le cours d'Éric Falter, c'est le problème d'identification des paramètres d'un modèle. Ici, les paramètres de modèle, c'est par exemple, celui-là, c'est celui-là. Donc, trouver le modèle. Alors, une fois qu'on a fixé le structure de modèle, trouver les paramètres du modèle. On passe de l'identification. Ensuite, vous avez donc l'inversion, et c'est le sujet, donc, de ce côté, c'est effectivement la partie inversion. Bien, alors, on va ébaucher. Merci. Merci.